Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Objectif SNU. C'est une véritable plongée au cœur du service national universel que vous proposent nos jeunes journalistes et reporters. Des jeunes âgés de 15 à 17 ans venant de Pau, Bordeaux, La Rochelle et Dijon et qui pendant 15 jours ont posé leur valise au lycée Valéry Larbeau de QC. Du sport au devoir de mémoire, des gestes de premier secours à l'engagement citoyen, Objectif SNU, c'est parti pour 15 minutes hautes en intensité. Musique Mes parents de base, ils n'aiment pas quand je m'en vais loin de la maison ou autre. Ils n'ont pas confiance en dehors. Mais là, vu que c'était SNU et que c'était sécurisé et tout ça, ils ont dit c'est bon, c'est cadré et ça m'a permis en même temps de découvrir de nouveaux horizons. Je m'appelle Noé Di Gennaro, je viens de Grenoble, j'ai 15 ans. J'ai découvert le SNU au lycée. Du coup, j'ai vu que c'était pas mal, on faisait plein d'activités, on était entre jeunes. Le matin, le réveil pique un peu à 6h. Mais sinon, après la journée, on est bien occupé et le soir, on se couche vers 23h. C'est parfait. Musique On a eu une intervention sur la banque française et ça nous a aussi appris à gérer notre argent et ne pas se faire arnati avec des messages venant de personnes qui nous voient du mal. C'est vrai, ça fait bizarre d'avoir des cours de ce style, mais ça change des habitudes. Bonjour, je m'appelle Sovan. Quel était le but de votre intervention ? C'était d'éveiller un peu les consciences sur les 9 risques du numérique. Et on a fait un petit atelier à base de fausses nouvelles, à base aussi de c'est quoi un influenceur ou une influenceuse. Pourquoi est-ce que c'est important de garder un esprit critique ? Qu'est-ce que c'est intéressant de republier des posts sur les réseaux sociaux ? Donc vraiment d'aborder tous ces aspects-là dans votre utilisation du quotidien, smartphone, tablette, écran en général. Et vous savez qu'il faut limiter ce temps d'écran. Et je suis rejoint par Gabriela. Gabriela, dis-nous ton avis sur le SNU. Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors pour commencer, d'abord on arrive à l'arrêt de bus. Je ne connaissais pas grand monde, quelques personnes de mon lycée, mais ce n'étaient pas forcément mes amis. Au final je me suis fait une copine. D'ailleurs bisous à toi Yelena. Et au fur et à mesure du séjour, les activités étaient beaucoup plus intéressantes et ludiques. Comme le radeau qui nous a appris à être en cohésion, à construire des choses, à faire des travaux en groupe. Me voilà de retour avec Anna qui fait sa première année en tant que tutrice. Alors dis-moi Anna, pourquoi as-tu voulu devenir tutrice ? Eh bien d'abord parce que j'ai le BAFA, donc j'ai toujours eu l'habitude d'encadrer des jeunes et de faire de l'animation. Et je me suis dit que ça pouvait être un nouveau format à tester maintenant avec un système un peu plus cadré que de la colo. On est un peu entre les deux, donc j'ai voulu essayer ce nouveau format. Pour les caméras, pour la presse, pour la presse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, madame, vous m'entendez ? Madame, serrez-moi les mains si vous m'entendez. Je pense que les trois mots qui résument le SNU, c'est la bienveillance, l'entraide et l'enrichissement. Cohésion, apprendre de nouvelles choses et respect. On entend de la patrie, les jours de gloire est arrivés, contre nous de la tyrannie, les candards sanglants s'élevés, les candards sanglants s'élevés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501